Bonjour à tous, c'est CbMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 63. Et on continue la préparation à la rentrée. Dans cette vidéo, vous allez trouver un test pour tous les élèves qui vont rentrer en seconde. Comment travailler efficacement cette vidéo ? Je vais vous poser 10 questions. Virginie va vous les lire. Vous pouvez mettre en pause la vidéo. Et je vais corriger les exercices à la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti ! Préparation pour la rentrée de seconde. 1. Calcule A égale à 3 puissance moins 9 fois 10 puissance moins 3 puissance moins 2 sur 2 puissance moins 1 fois 10 puissance 5 fois 3 puissance moins 10 le tout au carré. 2. On donne un triangle REC tel que REC égale à 5 cm, RC égale à 9 cm, et EC égale à 10 cm. Est-ce que le triangle REC, est un triangle rectangle ? 3. Développer et réduire l'expression suivante, B égale à X plus 2 facteur de 2X moins 1. 4. On donne les droites EF et HD parallèles, tel que l'intersection des droites EF et FH, est représentée par le point G. On sait que GH égale à 15 cm, GF égale à 6 cm, GD égale à 14,2 cm, et HD égale à 7,3 cm. Calculez les longueurs EF et EG. 5. Calculez le PGCD de 12 et de 147. 6. On donne CUT un triangle REC en C, tel que UT égale à 10 cm, et l'angle CUT mesure 40 degrés. Calculez la longueur CT, arrondir au millimètre près. 7. Résoudre 2X moins 1 inférieur ou égal à 3X plus 5. 8. On tire une carte dans un jeu ordinaire de 52 cartes. Quelle est la probabilité de tirer un 3 de couleur noire, très floupique ? 9. Tracer la représentation graphique dans un repère ortenant mais de la fonction EF définie pour tout nombre X par F de X égale à 5X moins 1. 10. Un cornet de glacette assimilé à un cône de révolution de diamètre de basse 6 cm et de hauteur 10 cm, surmonté d'une demi-boule de même diamètre. Donnez le volume du cornet. Donc première question, on va calculer A est égal à 3 puissance moins 9 fois 10 puissance moins 3 puissance moins 2 sur 2 puissance moins 1 fois 10 puissance 5 fois 3 puissance moins 10, et le tout au carré. Donc le carré ici, on va s'occuper à la fin. Donc 3 puissance moins 9, on va regrouper les puissances de 3 sur 3 puissance moins 10 fois 10 puissance moins 3 puissance moins 2, c'est 10 puissance moins 3 fois moins 2. Donc 10 puissance moins 3 fois moins 2, ça fait 6 sur 10 puissance 5 fois 1 sur 10. Alors 1 sur 2 puissance moins 1, et l'inverse de 2 puissance moins 1, c'est 2 puissance 1. Donc 3 moins 9, 3 moins 9, moins 10, alors moins moins 10, plus 10, fois 10 puissance 6 moins 5, fois 2 au carré. Donc 3 puissance moins 1, donc 6 fois 10, 60, 60 au carré, c'est ce qui est égal à 3600. Donc A est égal à 60 au carré, c'est égal à 3600. 2, donc on donne un triangle REC, tel que RE est égal à 5 cm, RC est égal à 9 cm, EC est égal à 10 cm, est-ce que c'est un triangle rectangle ? Donc là on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on sait que REC est un triangle, tel que RE est égal à 5 cm, RC est égal à 9 cm, EC est égal à 10 cm. Or, donc on va calculer d'abord EC au carré. EC au carré, c'est 10 au carré, donc c'est 100. Et RC au carré plus RE au carré, c'est 9 au carré plus 5 au carré, 81 plus 25. 80 plus 25, ça fait 106. Donc on a EC au carré différent de RC au carré plus RE au carré. Et donc, conclusion, le triangle REC n'est pas un triangle rectangle. Donc le triangle REC n'est pas un triangle rectangle rectangle. Troisième question, développer B est égal à X plus 2 fois 2X moins 1. Donc W de développement, on fait des flèches. Voilà, donc B c'est égal à X fois 2X plus 2 fois 2X plus 2 fois 2X plus 2 fois moins 1. Donc 2X plus 2X plus 2X plus 2X plus 2X moins 2. Donc on regroupe, donc 2X au carré, moins X plus 4X, 3X, moins 2. Donc conclusion, B est égale à 2x² plus 3x moins 2. Alors, ici on donne EF, ici on a EF, H, D. ED et FH s'intersectent au point G, ED et FH, point G. Donc on sait que GH est égale à 15, GF est égale à 6, GD est égale à 14,2, HD est égale à 7,3. Donc ici, on va utiliser le théorème de Thalès, on a 2 droites parallèles et une configuration en lieu de papier. Donc, on entoure l'intersection GF, ensuite on va faire GH, GE sur GD et ensuite EF sur HD. La rédaction, on sait que, donc EF parallèle à HD, E, G et D sont alliés dans cet ordre. D'après le théorème de Thalès, on peut construire les rapports égaux suivants. Donc, GE sur GD égale à GF sur GH est égale à EF sur HD. Donc, on ne connaît pas GE, GD est égale à 14,2, GF, on connaît, donc GFC6 sur 15, égale à EF, EF, on ne connaît pas, HD, HD, c'est 7,3. Donc, GE, on fait un produit en croix, donc 14,2 x 6, 14,2 x 6, divisé par 15. Donc, GE, c'est égale à 5,8 cm. Et EF, donc 7,3 x 6, divisé par 15, ce qui est égal à 2,92 cm. Donc, GE est égale à 5,8 cm et EF est égale à 2,92 cm. Cinquième question, calculez le PGCD de 12 et de 147. Donc, PGCD de 12 et de 147, ou de 147 et de 12, c'est la même chose. Donc, on va faire l'algorithme de Clyde, donc on va faire la division clidienne de 147 avec 12. Donc, 147, c'est égal à 12 x 12, 12 x 12, 144, il reste 3. Et ensuite, 12 égale à 3 x 4, plus 0. Donc, ici, on a un reste nul, donc le dernier reste nul, c'est 3. Donc, le PGCD de 12 et de 147, eh bien, c'est 3. PGCD de 12 et de 147, c'est 3. Alors, je vous le rappelle, le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. 6, donc on va faire un petit schéma. CUT, un triangle rectangle. Donc, en C. UD, il y a 10 cm. CUT, on est à 40 degrés. Alors, calculer la longueur CT, donc celle-là, eh bien, on va utiliser tangente de CUT. Tangente de CUT, c'est égal à, donc, côté opposé, CT sur l'hypoténuse UT. Donc, tangente de 40 est égale à CT, donc, tangente de 40 degrés, c'est égal à CT sur 10. Donc, 10 fois tangente de 40. Et CT, c'est à peu près égal à 8,4 cm, arrondi au millimètre près. Cette même question, on va résoudre une équation 2x moins 1 inférieur ou égal à 3x plus 5. 2x moins 1 inférieur ou égal à 3x plus 5. Donc, on fait passer les x d'un côté et les termes constants de l'autre côté. 2x moins 3x inférieur ou égal à 5 plus 1. 2x moins 3x et moins x inférieur à 6. Ici, on va devoir diviser par un nombre négatif. Donc, on va devoir changer le sens de ce symbole. Supérieur ou égal, donc, moins x divisé par moins 1. Supérieur ou égal à 10 divisé par moins 1. x supérieur ou égal à moins 6. Dans un jeu de cartes ordinaire, il y a 2 cartes de 3 de valeur 3 de couleur noire. Le 3 de trèfle. Et le 3 de pique. 3 de trèfle et 3 de pique. La probabilité d'avoir un 3 de couleur noire est de 2 sur 52. Donc, le nombre de cartes 3 de couleur noire est sur le nombre total de cartes ou encore 1 sur 26. C'est bon, c'est simple. Deuxième question. Tracer la représentation graphique dans un repère autonomie de la fonction f2xt égale à 5x moins 1. Donc, on va calculer f2, 0. f2, 0 remplace x par 0. 5 fois 0, 5 fois 0, moins 1. Ça fait moins 1. Et f2, 1. 5 fois 1, moins 1. Donc, 5 fois 1, moins 1. Plus 4. Donc, on a le point 0, moins 1. qui est dans la représentation graphique. Et donc, la droite de x, c'est une fonction affine. Donc, c'est une droite. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc, il y aura un point de coordonnée 0, moins 1 sur cette droite. Et le point de coordonnée 1, 4 sur cette droite. Donc, ici, on va aller sur Géogébra pour tracer cette droite. Donc, on va placer le point. Donc, pour tracer un repère autonomie, vous prenez un point. Vous tracez un axe horizontal, un axe vertical, perpendiculaire. Vous graduez régulièrement avec les mêmes unités. Donc, ensuite, on va placer le point de coordonnée 0, 0, moins 1. Et le point de coordonnée 1, 4. Et on trace à droite, AB. Voilà. On peut vérifier que la fonction 5x, moins 1, est bien cette droite-là. Donc, quand on fait... On voit que la droite, c'est bien Y qui est égale à 5x, moins 1. Donc, voici donc la représentation graphique de la fonction sur un repère autonomie. 10. Alors, on a un cornet de glace. Donc, on a un cône de révolution. Et une demi-boule. Donc, le cône a pour hauteur 10 cm. Et pour diamètre, ici, 6 cm. La demi-boule a pour diamètre 6 cm. Si le diamètre est égal à 6 cm, le rayon est égal à 3 cm. Alors, le volume du cornet, c'est égal au volume du cône, plus la volume de la boule, divisé par 2. Donc, le volume du cône, eh bien, c'est le cercle vert du cercle de base. 3 au carré fois pi. Donc, R au carré fois pi. Fois la hauteur. Fois 10. Plus. Donc, le volume de la boule, c'est 4 tiers pi, fois, donc le rayon au cube. 3 au cube. Divisé par 2. Eh bien, c'est égal à 90 pi. Donc, c'est 9 fois 10, fois pi. 90 pi. Plus. Alors, 4 pi fois 27 sur 6. Et ça, ça fait 18 pi. Donc, au total, 108 pi cm3. Ou encore, 339,29 cm3. Donc, le volume du cornet, c'est égal à 339,29 cm3. Eh bien, voilà pour cet épisode de Let's Math. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. C'est à portez-vous bien et à la prochaine. Merci.